Oui, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Dominique. Je suis étudiant normalement en Suisse, à Berne, à l'Université de Berne. J'étudie la sociologie. Mais maintenant, pour quelques semaines, je suis ici à BTT en France avec Dr. Thomas Taffern pour étudier dans son institut et pour apprendre la langue, apprendre de l'histoire, de la philosophie, de la religion. Et oui, je veux faire une interview avec vous. Et la première question est, ton séjour, c'est de Noël. Et que signifie Noël pour toi, ce ton ici? Ok, ok. C'est une bonne question. Merci pour la question et bienvenue à BTT dans la France. Alors, c'est un grand festival, les vacances pour toute l'Europe, tout le monde, tous les chrétiens sûrement, mais aussi les payants. Parce que c'est le temps du moment quand le soleil retourne. Le soleil, c'est la source de la vie, je pense, pour tous. Et alors, les payants ont créé les festivals de l'hiver. Parce que dans le temps extrême de noir, la lumière retourne. Ça, c'est un miracle. Et notre incestre a remarqué ça. Il a compris que quand c'était plus froid, dans l'hiver, actuellement, la lumière retourne. Et ils ont construit leur temple à Gavranice, à Carnac, à Newgrange, en Irlande, Stonehenge, Avebury, les très anciens temples de l'Europe. Ils l'ont situé avec le soleil à cette tombe-là, maintenant. Parce que c'était son religion. Alors, on s'appelle druide. Mais actuellement, on ne sait pas exactement le mot qu'ils pratiquent, mais presque druide, peut-être. C'est la foi que dans le temps de mal-espoir, de mal, il y a une vertu qui vient du ciel, de Dieu, de l'âme humaine. La mort va retourner. Et ça, c'est aussi la même foi que les chrétiens. Parce que les chrétiens comprennent que dans le temps de grand mal, actuellement, Dieu a donné-nous son Fils. Alors, c'est un grand cadeau pour nous, pour sauver l'homme. Ça, c'est la tradition chrétienne. Alors, si on le comprend philosophiquement, actuellement, c'est exactement la même idée. Parce que dans le temps de maximum noir, la lumière est autour. Et j'espère. Ça, c'est une fois. Mais actuellement, c'est scientifique. Parce que, vraiment, chaque jour de maintenant, le soleil va brûler plus fort. Et j'espère bien que c'est le même dans le monde, avec les choses éthiques, politiques et éducatives. Alors, ça, c'est pourquoi, pour moi, c'est important. C'est un petit festival, mais c'est symbolique de quelque chose de très profond. Voilà. Très intéressant. Merci. Oui, la prochaine question est, je le sais un petit peu, mais je vais vous demander, sur quoi travailles-tu actuellement? Quel est le projet? Oui, quelle est la recherche? Alors, tous mes projets sont les mêmes. Je suis le directeur d'un institut pour la paix et la philosophie globale. C'était construit à Londres, il y a 30 années. Et chaque jour, depuis cette date, j'ai combat pour la sagesse et la paix sur la Terre. Académiquement, scientifiquement et intellectuellement. Et j'ai fait beaucoup de projets, de conférences, de livres, de projets de recherche. J'ai fait des courses chaque année pour les 30 ans. Et maintenant, peut-être, c'est notre nouvelle base ici. On fait beaucoup de projets. J'ai écrit 10 livres l'année, cette année. Et maintenant, je fais le troisième volume de mon livre sur la mathématique et la religion. Et je fais des courses et j'essaie de faire ce que je peux pour combattre avec l'ignorance. Je pense qu'un philosophe, c'est un devoir pour nous. Kant, il a dit qu'on doit être courageux pour la sagesse. Dans le temps des lumières, le siècle des lumières. Alors, ce n'est pas quelque chose pour les gens qui ont peur. D'être intelligent, d'être pour la sagesse. Ça veut dire marcher contre le temps un peu. Parce que les foules sont fous. Et j'aime beaucoup Tolstoy, par exemple, ou Rousse. Il était un homme individuel. Il pense à la paix. Il veut comprendre les lois spirituelles. Et il était condamné comme un hérétique par l'église orthodoxe. Mais, alors, ça prend grand courage de parler de la vérité. Et pour Christ aussi. Il était condamné comme un hérétique. Parce qu'il veut savoir l'amour, les règles de Dieu. Le royaume de Dieu. Et, alors, je suis... Mes élèves, quand j'étais à l'école, comme prof, ils m'ont dit, alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est votre travail? J'ai dit, je suis un espion pour le royaume de Dieu. Ça, c'est mon métier. Très bien, très bien. Très bon métier. Tu as dit que tu as écrit, et tu es en ce moment, pour un nouveau livre, qui fait une relation entre la mathématique et la religion. Et, parfois, quelques personnes pensent que, quelle est la relation, c'est quelque chose de complètement différent. Mais, oui, c'est la question à vous. Quelles sont les relations entre la mathématique et la religion, et pourquoi vous voulez faire un livre avec les deux disciplines? Est-ce que vous pouvez me donner le livre? Parce que c'est juste là, sur le... Ici. Ici. Ah non, là, là. C'est... Ah non? Le prochain. Ah. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Alors, ça, c'est le premier volume, que j'ai juste fini. Oui, c'était publié. Et, chaque chapitre a une thème. Alors, archéologie. Et, j'étude le thème par les deux moyens, mathématiques et religieuses. Alors, archéologie, c'est une science exacte. Les mathématiciens doivent mesurer tous les temples, les chronologiques, et examiner par les sciences exactes, les carbons, le temps. C'est une science, l'archéologie. Alors, mais c'est aussi... On fait les choses sur les religions. Je m'intéresse beaucoup avec l'archéologie. Parce que, quand j'étais très petit, on me demande, qu'est-ce que vous voulez être comme adulte? J'ai dit, un archéologiste. Et, alors, je m'intéresse beaucoup les églises, les temples, comme archéologue. Donc, j'étude les deux moyens. Ils sont comme les moyens de penser pour expliquer quelque chose. Alors, ça, c'est la méthode. Et, je fais... Donc, alors, la tradition, la religion d'Israël. Ça, c'est un chapitre. Les religieuses traditions d'Israël. Alors, et l'histoire de la mathématique. Et, j'explique à beaucoup d'Israéliens qui étaient très bons mathématiciens. Ils ont contribué beaucoup. Einstein, il est le plus fameux. Mais, il y a beaucoup, beaucoup d'autres. Et pourquoi? Alors, dans la Bible, il y a beaucoup de numéros. La Bible est un texte mathématique, un peu. Mais, c'est aussi... Oui, et la foi d'Israël, c'est mathématique que le Dieu est un. C'est un numéro un. Le Dieu est un. C'est une proposition mathématique. Est-ce que c'est vrai ou non? Et qu'est-ce que ça veut dire, si c'est vrai? Alors, j'explique ça. Alors, je pense que l'esprit humain a beaucoup de moyens d'être. Nous sommes complexes. Et, pour simplifier, les gens neurologistes ont trouvé que le cerveau a deux côtés. Le cerveau à gauche pense exactement, mathématiquement, scientifiquement, directement. Et le cerveau à droit pense plus, plus, avec les choses plus invisibles. Les, les sensations, les arts, la musique. L'émotion. Oui, vous avez con. Oui, vous avez entendu ça. Alors, je pense que par fin de mariage entre les religieuses et les mathématiques, je fais un mariage entre les deux côtés du cerveau. Et ça, c'est le but. Parce que, pourquoi? Parce que, je pense que les tribes humaines sont, ils se combattent. Les deux tribes, les scientifiques, les mathématiciens, ils ont beaucoup de pouvoir dans ce monde. Ils font les guerres, ils font les machines, ils font les robots, ils font les économiques. Ils ont trouvé que la mathématique est un moyen de pouvoir. mais les gens religieuses, ils parlent de l'éthique, de les choses vagues et sentimentales. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et j'essaie de faire un équilibre entre les deux. Parce que je veux la paix. Et ça, c'est mon stratégie pour faire la paix universelle. Oui? Très intéressant. Ok, ça c'est... À propos de la paix, nous changeons le sujet un petit peu. Ok. Et nous venons à la politique et aussi avec le sujet actuel avec l'Angleterre qui justement fait un contrat, une déclaration avec l'Union Européenne. Alors, je sais que tu as vécu beaucoup des années à l'Angleterre et tu es anglais. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de la politique à l'Angleterre et avec le Brexit et avec cette déclaration maintenant? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ok, c'est complexe parce que, oui, je suis contre le Brexit. Je pense que c'est une décision très mal pour l'Angleterre et pour l'Écosse et l'Irlande et le pays de Galles. Je ne suis pas exactement anglais, je suis britannique et canadien et européen. Ok. Mes racines sont plus anglais que pas, mais aussi irlandais. Et je suis un homme universel. Je suis un homme, et je regarde cette catastrophe comme un oiseau qui vole dans l'air de la liberté. Et je suis un membre de la République des Lettres. Je suis un citoyen de cette République. Et maintenant, je suis en France et je vois cette catastrophe avec je ne peux pas comprendre pourquoi. Mais, alors, je pense, on a appris beaucoup de choses. Je vais écrire un petit livre, je pense, dans le prochain mois. Qu'est-ce qu'on a appris par Brexit? Il y a 20 choses, peut-être. On a appris 20 choses. J'ai appris que la Constitution de le Royaume-Uni n'existe pas. C'est cassé par cette erreur. Le Parti Conservatif a fait une grande erreur. David Cameron, je pensais qu'il était un homme intelligent, mais maintenant, je comprends non. Il était un homme pas intelligent du tout. Il est un certain type, une classe supérieure qui pense qu'il qui ont le devoir de diriger le pays. Mais c'est une arrogance. La première chose qu'on a appris de Brexit, c'est l'arrogance de les Anglais de cette classe. Ils sont groupés dans le Parti Conservatif et les gens du Privy Council. Ils sont la constitution secrète de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Ils sont une... Ils ne donnent pas beaucoup de pouvoir à l'Écosse ou Irlande. Ils retiennent le pouvoir dans leur main à Westminster. Et Windsor, la reine de Windsor. Alors, ça, c'est ce qu'on a appris. C'est un désastre. Mais on a appris qu'il faut que le Royaume-Uni doit avoir une constitution en écrivant. Comme la Suisse, je pense. Comme la Suisse. Vous avez, oui, vous avez... Oui, vous avez une constitution. OK. Et tous les pays civilisés, enfin, ils trouvent que c'est mieux d'avoir une constitution avec les règles claires. Parce que sinon, et les mauvais prennent le pouvoir, il peut faire tout ce qu'il veut. Maintenant, aux États-Unis, Trump, il a perdu son élection. Et c'est seulement la constitution qui va tomber du bureau. Parce qu'il veut, il essaie de trouver un moyen d'arrêter ce procès qu'il a perdu. Mais c'est les forces en arrière de Trump qui ne sont pas les démocrates. Ils sont, alors, on peut dire les fascistes, mais ce n'est pas un mot exact, c'est quelque chose nouveau. Mais ils sont autoritariens, ils sont contre les démocrates. Et ils représentent les influences des plus riches, des très riches. Ça, c'est les forces en arrière de Trump et aussi en arrière de Brexit. C'est une hallucination conjurée par les plus riches des hommes du planète actuellement. Ils veulent ce Brexit parce qu'ils veulent que le Royaume-Uni serait une banque pour leur monnaie comme Suisse. Mais Suisse, non, ils ne veulent pas parce qu'il a une constitution. Mais au Brexit Land, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. ne veulent pas que les Écossais n'acceptent pas ça. Jamais. Cette fantasie, cette hallucination des riches va tomber sur les roches d'Écosse. J'habite en Écosse pour sept ans. J'ai appris beaucoup par sept ans. J'ai appris avec mes amis Écossais. Et je pensais que son mouvement pour l'indépendance est justifié. À sept ans, je pensais non. J'étais un romantique. J'aime mon père, le Royaume-Uni. Non, j'aime la reine. J'ai confiance avec elle. Et il fait le bon. Mais maintenant, après Brexit, je comprends pourquoi les Écossais ont dit non. on doit sévérer, on doit seulement l'indépendance. Et je pense que dans un ou deux années, ça arriverait et l'Écosse va rejoindre l'Europe. Et ça serait comme une leçon historique pour les Anglais. et mon mentor historique est Herodotus, Herodote. Il est le premier historien du monde. Il a écrit des guerres entre les Perses et les Grecs. Et j'ai lu ça quand j'étais petit. et il a dit que tous les jeux de l'histoire sont l'explanation c'est hubris. C'est un terme en grec. Ça veut dire arrogance. Et je trouve que l'histoire continue avec l'arrogance. et l'humilité c'est la contre-force. Et enfin, l'humilité c'est la loi de l'amour. Et c'est un spectacle d'arrogance contre l'amour cette brise et cette folie pour moi. Ouais. Alors on a on a appris que l'arrogance est une des sources pour le Brexit. Et la prochaine question est actuellement j'ai fait un pèlerinage l'été dernier et j'ai marché sur le chemin de Chauchac j'ai commencé à Berne et après Lausanne et Genève j'ai marché à la France et j'ai brusquement j'ai vu une grande affiche une placate une affiche politique et avec des très grandes lettres il a écrit quelque chose pour Frexit alors je pense que dans tous les pays en Europe je pense comme dans tous les pays dans le monde mais en Europe il y a des gens qui veulent qui sont xénophobes et qui veulent se distancer de tous les autres pays et aussi à la France comme ces affiches montrent qu'est-ce que tu penses quelle est la solution pour empêcher le deuxième Brexit le Frexit et comment on battre contre sa tactique de xénophobie ou distancer c'est une grande question et alors c'est comme la première question qu'est-ce que vous faites avec l'ignorance pour moi le nationalisme c'est un temps de l'histoire qu'on a passé Mazzini le grand théoricien de nationalisme à l'Italie il a dit que les nations sont une arrête avant le grand gare c'est un arrête de train avant le grand gare l'arrête de train c'est les nations Italie France Angleterre mais le grand gare c'est la paix universelle entre tous les pays alors c'est une grande fédération de paix on paix comme Victor Hugo il a planté un arbre pour le temps de l'avenir quand toute l'Europe serait en paix mais alors qu'est-ce qu'on fait il y a des gens qui préfèrent leur nation leur race leur religion leur identité il existe partout c'est un problème d'éducation je pense premièrement parce que les gens nationalistes comme ça ils ne comprennent pas que c'est possible d'aimer notre racine et aussi l'humanité en général ce n'est pas un conflit entre les deux je suis chaque nation est très complexe comme vous en Suisse vous êtes italien allemand français et un petit romain et des autres maintenant beaucoup des gens d'Asie afrique mais tous sont Suisses parce que chaque paix est une petite micro cause du monde entier universel je pense je pense et j'aime beaucoup Rouen uni et j'habite à Londres dix ans j'aime Londres parce que c'est une cité mondiale il y a des gens de tous les pays du monde et de chaque région de l'Europe et le même à Paris à Genève et je pense que l'humanité cherche pour une solution mondiale pour les problèmes c'est pas possible de retourner au temps de l'histoire ancienne quand chaque ville chaque pays était avec hostilité avec les gens de l'autre vallée dans le temps du Moyen-Âge ici en France cette région se combat avec une autre région quelques kilomètres distant mais éducation géographie historie politique philosophie on comprend finalement que nous sommes tous humains et même que notre dieu sont similaires ça c'est pourquoi j'ai fait mon table des religions parce que ils prennent des idées l'un à l'autre nous sommes tous en dette avec nos voisins les numéros qu'on utilise en Europe ils viennent des arabes l'algèbre on prend des arabes des islamistes et il le prend de l'Inde alors ça c'est comme une mer universelle la civilisation et on doit expliquer toutes ces choses ils sont complexes mais actuellement je pense qu'on peut les comprendre mais maintenant le problème c'est le social média qui était la première utilisation du Brexit pour galvaniser leur tempête parce que le social média ne comprend pas la complexité tout est noir et blanche simple Trump ou non Brexit ou non l'actualité la vérité c'est très complexe chaque chaque région d'une petite doigt comme ça il y a milliards de cellules et chaque 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 pensée c'est très complexe et alors ça c'est pourquoi il y a un problème le problème c'est de simplification de l'éducation et des choix et je pense que les hommes politiques actuellement ne sont pas très intelligents j'ai fait des concords dans le parlement en Angleterre 30 concords avec les politiciens les penseurs et j'ai découvert que les politiciens ne sont pas très complexes très très intelligents ils sont corruptes ils disent quelque chose mais ce n'est pas la vérité ça c'est un problème alors j'ai trouvé une solution il doit faire un serment les hommes politiques pour dire la vérité seulement et s'il ne dit pas la vérité dans une certaine case il va tomber ça c'est ça c'est mon solution philosophique au problème de corruption dans les parlements du monde c'est très très simple Gandhi a dit la même chose il a dit la paix ne viendra sauf qu'avec la vérité comme on a une licence pour être un politicien oui comme une licence pour conduire la voiture oui ou un médecin quelque chose ou un professeur je dois étudier beaucoup des années pour être un professeur ou un médecin quelque chose mais les politiciens ils manquent une licence il peut être les bandites et ils sont beaucoup des bandites là c'est la dernière profession qui n'est pas régularisée et ça c'est pourquoi Brexit a trompé mais les philosophes du monde ils nous combattent contre l'ignorance toujours et moi j'ai dit la sociologie et je sais que vous avez étudié aussi une chambre une discipline dans la sociologie qui s'appelle la sociologie de l'ignorance tu peux nous dire quelque chose de cette discipline et qui ça a une influence sur ces sujets comme Brexit oui c'est très intéressant parce que sociologie c'est le mot de compte pour étudier la société et nous sommes individuels mais on habite dans une société et quand la société va dans une direction de l'ignorance c'est une catastrophe comme l'Allemagne avec Hitler avec les fascistes et l'Italie et les russes avec Stalin ou Mao avec les chinois comment est-ce que c'est possible qu'une société complète peut aller dans une direction comme ça de complète ignorance il le fait par établir les ennemis alors notre société doit être staliniste parce que les ennemis les allemands vont venir ça c'est un moyen les brexitards ils font ah l'Europe c'est l'ennemi c'est complètement fou mais ils ont construit cette construction l'ignorance c'est un phénomène social je l'ai vu comme prof dans les écoles quand les élèves ne veulent pas faire le devoir les leçons ils ne veulent pas écouter parce que c'est pas chic c'est pas bien pour les élèves d'apprendre ils préfèrent parler de faire des baptises dans les leçons d'être très mauvais dans l'école parce qu'ils pensent que ça c'est plus intelligent c'est une proteste alors ça c'est une deuxième cause de l'ignorance sociale parce que on fait une proteste contre les intelligents contre les élites les experts ça c'est une autre cause de Brexit parce que c'est les gens non privilégiés qui a voté contre les experts alors ça c'est un problème pour toutes les sociétés alors on fait les études c'est Carl Mannheim qui a fait la sociologie de connaissance mais maintenant il y a des gens comme moi et des autres qui fait la sociologie de l'ignorance c'est la même chose en reverse et pour moi c'est je suis pas seulement un sociologue mais un philosophe et je fais une étude philosophiquement sur l'ignorance j'ai fait un grand livre l'être et le savoir c'est mon grand oeuvre et j'ai fait un grand chapitre là sur l'ignorance philosophiquement si nous sommes tous homo sapiens pourquoi est-ce qu'il existe une nuance et ça c'est un problème philosophique aussi c'est intéressant on se jour là aujourd'hui mais beaucoup beaucoup des années avant il vit un homme qui s'appelle Charles Darwin et au se jour à 18 32 il a quitté l'Angleterre pour son grand voyage dans le monde dans les îles de Calapagos et il a fait son grand grand théorie peut-être ou pas peut-être sûrement un de les plus grands théorie théorie